Colossiens chapitre 4 verset 7 On va lire à partir du verset 7 Tichic, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre de circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui étaient pour moi une consolation. Et Paphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteurs de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de l'Odyssée, pour ceux de Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que des masses. Saluez les frères qui sont à l'Odyssée et à l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui arrivera de l'Odyssée. Et dites à Archive, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Amen. V. Amen. Voilà, comme on avait commencé, je vais encore peut-être une ou deux fois continuer sur les compagnons d'œuvre, les compagnons de service ou de captivité, comme il est question dans notre texte, de l'apôtre, de ces hommes, de ces femmes qui ont été autour de lui, qui l'ont accompagné. Et une fois de plus, à la fin de cet Épitre aux Colossiens, on se rend compte qu'il est avec certains frères et qu'il en salue d'autres qui sont à Colosse dans cette Église là-bas. Il va, entre autres, parler de Tichyc, d'Onésime, d'Aristarque, Justus, Luc, Démas, Marc, etc. Et le texte nous fait prendre conscience que bien que Paul soit en prison, il n'est pas tout seul. Il est entouré de frères. Il parle, nous l'avons vu au verset 10 d'Aristarque, qui est son compagnon de captivité, qui est avec lui. Et il faut bien comprendre, cet Épitre de Colossiens, pour peut-être ceux qui ne le savent pas, elle est dans un cadre. Elle est dans le cadre de ce qu'on appelle les Épitres de la captivité. Dans plusieurs Épitres, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Timothée et Philemon, Paul va parler de ses chaînes. Paul va parler de ses liens. Paul va parler qu'il est prisonnier. Et depuis la prison, entre guillemets, en semi-liberté, Paul envoie des frères et encourage les Églises par... C'est plus, vous avez remarqué, une circulaire. Il va dire aux Colossiens, quand vous aurez lu cette lettre tous ensemble, vous devez la faire lire à ceux de l'Odyssée. Et ceux de l'Odyssée vont vous partager la lettre que je leur ai envoyée. Et Paul envoyait des circulaires dans ses Églises qui faisaient le tour de ses communautés, avec son enseignement, ses encouragements, et tout ce qu'il voulait et désirait partager. Parce que, selon les Écritures, Paul, je dis, est en prison, mais comme je le disais à l'instant, c'est plus une semi-liberté. Regardez avec moi rapidement, parce que ce n'est pas mon propos. Dans le livre des Actes des Apôtres, je crois au chapitre 27, où on se rend compte que Paul est sous la bienveillance d'un soldat. Chapitre 27, et quand je vais même lire le verset 2, comme ça, on comprendra mieux la suite de ma réflexion. Il va dire, nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie. Et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, ce fameux compagnon de captivité, d'où il vient de parler, macédonien. Il était de Thessalonique, cet homme. Et il avait suivi Paul, et jusqu'à accepter de rester à ses côtés, là, dans la prison, dans le logement qu'il va louer pendant quelques années à Rome. Et il est dit, le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitaient Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Paul est sous l'autorité d'un soldat, et le nom même de cet homme y est mentionné, Julius. Et cet homme était bienveillant avec l'apôtre Paul. Et regardez jusqu'à la fin, au chapitre 28, et le verset 16 nous dit ceci. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permis à Paul de demeurer en son particulier, avec un soldat qui le gardait. On ne sait pas si c'est encore Julius, mais certainement c'était lui. Et puis le verset 30 et 31 clôturent le livre des actes et nous dit ceci. Paul est à Rome emprisonné sous l'autorité d'un soldat, mais on sent qu'il a quand même une certaine liberté. On lui permit de louer un logement, il va le faire pendant deux années, et il pourra recevoir ceux qui viendront le voir. Mais certains, comme Aristar, eh bien il va décider lui de rester à ses côtés. Il ne va peut-être pas retourner dans sa famille chez les siens, à Thessalonique. Et Paul dira en verset 10 de ce qu'on a lu, lui c'est mon compagnon de captivité. Il a accepté de se priver d'une certaine liberté pour rester à mes côtés, pour m'encourager. « Je suis là avec toi mon frère Paul ». C'est précieux des frères comme ça, n'est-ce pas ? Ça devait être quelqu'un qui lui aussi apportait du soulagement et de la consolation. Et c'est très important de comprendre ces choses, pour prendre conscience qu'effectivement c'est la raison pour laquelle Paul parle de tous ses compagnons qui sont à côté de lui. Il n'est pas dans une prison comme nous, eh bien on l'imagine comme il a pu l'être à Césarée, qui était un trou dans la terre et une grille qu'il recouvrait. Là il est dans une maison surveillée et en même temps il y a des frères qui peuvent venir le voir et lui donner des nouvelles des églises. Et puis ensuite, eh bien on voit que Paul va envoyer quelques-uns. Et le texte commence en parlant de Tichyc. Au verset 7 il dit, « Tichyc, le bien-aimé frère et fidèle ministre, lui c'est mon compagnon de service. Il est au service, et plus particulièrement au service de l'apôtre. Il dira, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et qu'il console vos corps. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est dévot. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. » Tichyc, eh bien on retrouve ça dans l'Épitre aux Éphésiens. Regardez avec moi. Aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 21, il est dit ceci. Éphésiens, chapitre 6, verset 21. « Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tichyc, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. » « Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos corps. » On se rend compte que Tichyc était un compagnon de service de Paul en ce qu'il était envoyé. Envoyé par Paul pour aller donner de ses nouvelles aux Églises. Il va aller, eh bien là, à Éphèse, il va aller à Colosse, il va peut-être aller à l'Odyssée. C'est peut-être lui qui a les lettres que Paul a écrites et puis il va venir pour donner des nouvelles. « Oh, c'est ce que j'aimerais mettre en évidence ce matin, vous savez, ça ne pourrait paraître rien du tout. » Mais c'était très important ce qu'il faisait. C'était très important parce qu'il fallait que les frères et sœurs des assemblées, vous avez remarqué à deux reprises, il dit, « Afin qu'ils consolent vos cœurs, que vous sachiez tout ce qui se passe, quelle est ma situation, afin que vous soyez bien informés. » Est-ce qu'il n'y a rien de pire que de s'imaginer une situation que nous ne connaissons pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Quand la Bible, pas la Bible, pardonnez-moi, je suis déformé. Pendant la guerre, on sait qu'il y a des épouses ou des mamans qui se sont fait plus de soucis que d'autres parce qu'elles n'avaient aucune nouvelle et elles s'imaginaient de ce qui se passait. On ne savait pas dans quelle situation, on ne savait pas s'il était encore en vie, on ne savait pas s'il était encore vivant. Et c'est très important d'avoir des nouvelles. Moi, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, même quand ça ne va pas parmi les miens, je veux être là. Je veux voir ce qui se passe, je veux savoir ce qu'il en retourne, parce que je peux gérer davantage la situation de cette manière-là. Et Tichy, lui, vous savez, c'est le, comment je pourrais dire, c'est celui qui informe l'Église, comme les responsables régionaux de Portes Ouvertes ou de l'AEP, qui donnent des nouvelles des frères persécutés. Ça ne paraît rien, mais c'était tellement important. Et cet homme a accepté ce service-là. Il pourrait paraître moindre, mais il n'était pas le moindre des services. Il prenait une lettre et il l'amenait à d'autres, et il donnait, et il informait, et il donnait des sujets de prière. Et les églises se mettaient en prière. Amen. Tichy, le bien-aimé. C'est tellement important. Il y a un nom dans la Bible qui pourrait paraître pour rien du tout. C'est Tersius. Vous connaissez Tersius ? Tersius, c'est celui qui a écrit l'Épître aux Romains. C'est un tout petit nom comme ça qui apparaît, à la fin de l'Épître aux Romains. Mais imaginez-vous si nous n'avions pas eu l'Épître aux Romains, si Tersius ne l'avait pas écrit. Nous ne serions pas là aujourd'hui. Si on faisait l'histoire de l'Épître aux Romains, nous serions émerveillés. Émerveillés de ce qu'elle a produit en son temps. Mais elle est à l'origine de toute la réforme avec Martin Luther. C'est l'Épître aux Romains qu'il a convaincu de la justification par la foi. Et si aujourd'hui il y a des églises évangéliques, c'est parce qu'un jour, un homme a pris la plume sous la dictée de l'apôtre Paul et qu'il a écrit l'Épître aux Romains. Amen. Alors ne sous-estimez jamais ce qui pourrait paraître un tout petit service. Parce qu'il n'y a pas de petit et de grand. Tous sont utiles et tout vous est utile pour que l'œuvre de Dieu continue de progresser dans les vies et dans les cœurs. Et Tichyque avait son importance. Il fut envoyé avec onésime, dit le texte. Aristarche a préféré, je l'ai dit, Justus, un juif, un des rares, qui a travaillé avec Paul, nous dit le texte. Il était une consolation pour lui. Mais celui qui va m'intéresser ce matin, c'est Épaphras. Épaphras, je vais le relire avec vous au verset 12. Épaphras qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Ce matin, celui qui va faire l'objet de ma méditation, c'est ce frère-là. Épaphras, en grec, ça veut dire charmant. Cet homme-là, eh bien, est à l'origine de l'église de Colosse. C'est certainement celui qui leur a apporté la parole et leur a communiqué des instructions concernant la marche à suivre avec Christ. Au chapitre 1er, regardez avec moi, chapitre 1er des Colossiens, il est question de lui en tant que compagnon de service. Regardez, je vais lire chapitre 1er et à partir du verset 3. Nous rendons grâce à Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. « Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. » C'est certainement lui qui est à l'origine de cette assemblée. Et maintenant, cet homme se retrouve à Rome. Il n'est plus chez les Colossiens, il est à Rome, là où se trouve Paul, à ses côtés. Et Paul va dire que, eh bien, malgré la distance, c'est un homme qui continue, qui continue, eh bien, de prier pour eux, de prier avec ardeur, de prier avec ferveur. Bien qu'il ne soit pas à Colosse, qu'il soit des centaines de kilomètres, eh bien, cet homme continue d'intercéder pour eux, continue d'intercéder pour l'Odyssée, continue d'intercéder pour toute cette région qu'il porte dans son cœur. « Il est des vôtres, dira-t-il. Il fait partie de votre assemblée. Et c'est lui qui m'a informé de votre situation. » Paul ne connaît pas un Colosse. Paul n'a jamais mis les pieds à Colosse. Il apprend ce qui se passe. Ce n'est pas France qui lui raconte de quel amour ils sont animés, mais qui lui raconte aussi les dangers, les dangers qui sont présents. Il y a des philosophies qui traînent. Il y a toutes sortes de fausses doctrines qui sont là et qui tentent de déstabiliser l'Église de Colosse. Alors Paul va prendre la plume. Il va écrire cet épître. Et il va envoyer Tichyc. Il va envoyer cet homme pour qu'il soit informé et qu'il reçoive la prédication, j'ai envie de dire, sur papier de l'apôtre Paul. Et Paphras est celui qui a informé l'apôtre, qui lui a fait prendre conscience un frère qui ne cesse de combattre par ses prières pour chacun d'eux, un compagnon de service de l'apôtre Paul, nous dit le texte. Un frère qui a compris tout le combat spirituel qui se jouait sur l'Église de Colosse. Au chapitre 2 et au verset 8, on prend conscience de cela, regardez, avec moi. Paul va les encourager, les exhorter. Chapitre 2, verset 8, Prenez garde. Que personne ne fasse de fou sa proie par la philosophie et par une veine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Paul avait reçu ces informations des Paphras qu'il y avait des philosophies comme il y en a toujours aujourd'hui, il y avait des traditions, il y avait des veines tromperies et tout cela avait un but. C'était de les détourner de la personne de Christ. C'était qu'ils se détournent du véritable, de celui qui apporte quelque chose de concret dans un cœur, dans une âme et de se laisser entraîner loin de Christ. Et il va écrire cet Épître dans le but de les avertir, de les encourager. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est que bien qu'Absent, Epaphras va continuer de combattre les erreurs, mais il va le faire par la prière. Ces prières sont combatives. Le mot que Paul va employer, eh bien, dans ce verset 12, il ne cesse de combattre, et celui de la lutte, vous savez, dans les jeux sportifs de l'époque. Il se bat un corps à corps, il se bat avec force dans ses prières pour que les Colossiens tiennent ferme, qu'ils soient convaincus de la volonté de Dieu et qu'ils se soumettent tout entier à cette volonté-là. Et Epaphras et l'apôtre sont conscients qu'il y a tant de choses qui tentent de détourner cette Église de la vérité. Il y a tant de philosophies, il y a tant de traditions, il y a tant de veines, comment dira-t-il, je perds le mot, il y a tant de veines tromperies qui sont là pour nous détourner de la personne de Christ. Et je crois, frères et sœurs, que nous sommes toujours dans la même bataille. Je crois que, plus que jamais, nous devons prendre conscience du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Il y a une lutte ardente et fervente contre la personne de Jésus-Christ, contre son œuvre au milieu de nous, contre son œuvre dans nos cœurs, contre son œuvre sur chacune de nos vies. Et nous devons, eh bien, traiter ces problèmes de manière spirituelle, en fléchissant les genoux, en combattant par toutes sortes de prières et de supplications, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies, par nos vies, et par toute l'assemblée que nous formons. Amen. Des prières combatives. Et Paul va rajouter au verset 13, je lui rends le témoignage, qu'il a une grande sollicitude pour vous. Alors, il y a deux versions de la Bible. Certains vont mettre le mot, il a un grand zèle pour vous, et d'autres vont prendre, eh bien, il se donne beaucoup de peine. Et Paul est obligé de dire, je rends témoignage à cela, je le constate, je l'entends, je le vois fléchir les genoux, constamment pour l'église de l'Odyssée et de colosse, et je l'entends invoquer Dieu, et j'entends son souci, et j'entends ses craintes, réclamer à Dieu que sa volonté se fasse par eux et que personne ne se détourne de la vérité. Combien cet homme est pour moi un modèle. S'il y a un homme dans tous les compagnons auxquels je voudrais ressembler, c'est Epaphras. C'est un homme qui savait se battre dans la prière. C'est un homme qui savait prier pour ses frères, un homme qui savait prier pour ses soeurs, parce que je crois que nous ne mesurons pas qu'en vérité tout est spirituel. Quand des frères et des soeurs se laissent détourner, ils se laissent ravir par la volonté du diable. Nous devons nous battre, nous devons par nos prières faire que leurs pensées soient renouvelées, que la parole de Dieu vienne les impacter et qu'ils reviennent à la volonté de Dieu. Amen. Quand nos enfants se sont détournés après des années peut-être d'école du dimanche, c'est parce que le diable a réussi à semer quelque chose dans les cœurs. Ça se règle à genoux, ça se règle par une église qui prie, qui invoque son Dieu et qui demande que le mal soit changé en bien dans ces vies-là. Amen. Ça ne se règle qu'à genoux. Et cet homme-là est là comme un exemple pour nous inspirer, pour nous montrer ce que Dieu désire de chacun d'entre nous. que mes frères et mes sœurs soient des épaphrases. Et là, vous me dites Amen. Combien il est petit ce verset au milieu de toute cette lettre, mais combien il doit venir nous sonder, il doit venir nous remettre en question, venir m'interpeller, moi le tout premier, où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que ma vie de prière en est concernant le combat spirituel ? Frères et sœurs, je crois que c'est extrêmement important de se laisser sonder, de laisser la parole de Dieu travailler nos cœurs. Si au milieu de ces noms qui sont donnés, il y a cette explication claire de Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, c'est justement pour que nous puissions nous laisser sonder par la parole de Dieu. Est-ce que nous avons mesuré dans quel combat spirituel nous sommes ? Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important que je voudrais juste rappeler. Je n'ai pas de prétention parce que je suis dans la même guerre que vous. Et encore aujourd'hui, il peut m'arriver de me laisser avoir et de me laisser berner. Mais je crois que ça nous fait du bien de revenir à ces vérités. Nous devons plus que jamais avoir les yeux ouverts sur la guerre spirituelle qui se joue sur nos âmes, sur notre église de Portovesque. Vous avez remarqué dans les épîtres que Jean écrira, eh bien, en Asie mineure, les sept églises de l'Apocalypse, quand on va au-delà du texte, quand on dissèque avec attention ces épîtres-là, on se rend compte que toutes sont liées et, j'ai envie de dire, assujetties à un combat spirituel. Le diable va en jeter quelques-uns en prison. Vous aurez une tribulation de dix jours. Pour toi, tu laisses Jézabel, la fausse prophétesse, eh bien, inspirez mes serviteurs. Il y aura des fausses doctrines, il y aura des faux docteurs, et il y aura de la tièdeur. Et on se rend compte que derrière tout ça, il y a un seul et même ennemi qui est à l'œuvre sur toutes ces assemblées-là pour les détourner de la volonté de Dieu. Et cet homme Epaphras a bien compris cela. Et il veut que, eh bien, il persiste dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Et je crois que c'est tellement important de se souvenir que nous sommes en guerre. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète ce matin, parce que cette expérience a marqué ma vie. On était avec mon épouse à Lyon dans un rassemblement, un week-end, et puis on préparait un voyage en faveur de l'Église persécutée. Et le samedi soir, c'était une soirée de témoignages. Et des frères et sœurs venaient et racontaient le voyage qu'ils venaient de faire. Un couple avait partagé comment ils avaient passé miraculeusement la frontière du Maghreb pour apporter des Bibles aux frères et sœurs persécutés. Il y avait différents témoignages et puis tout d'un coup, cinq frères. Cinq frères se présentent sur l'estrade et ils racontaient le voyage qu'ils venaient de faire en Corée du Nord. Alors, ils n'avaient pas été pour livrer des Bibles, ils avaient été pour prier. Et puis, ils nous ont raconté ce qu'ils ont vu. Ils ont raconté qu'ils avaient mis des chaînes avec des grandes croix pour essayer de faire comprendre s'il y avait des croyants qu'ils n'étaient pas tout seuls. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Et ils ont prié et ils ont raconté ce qui se passait en Corée du Nord. Et au fur et à mesure que j'écoutais ce qu'ils étaient en train de partager, mon esprit, mon esprit a commencé à être interpellé en me disant, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que le diable soit si cruel. Ce n'est pas possible qu'on fasse vivre ça à cette époque en Corée du Nord. Et si on pensait que vous étiez croyants, on vous mettait dans un camp de rééducation à vie. Et si on découvrait une Bible, on vous tuait et on tuait jusqu'à quatre générations concernant votre famille. Tu n'as pas le droit de penser que Dieu existe. Tu n'as pas le droit d'adorer un autre que le dirigeant du pays. C'est une interdiction. C'est une prison à ciel ouvert. Ils cachent leur Bible sous terre. Et le soir, les foyers vont déterrer leur Bible pour lire quelques versets. Ils n'osent même pas dire à leurs enfants que Jésus est vivant, que Dieu est une réalité par peur de la délation. Imaginez-vous dans quel contexte tu vis ta foi. Et donc, il racontait tout cela. Et puis, mon cœur a commencé à être contri, mon esprit à être saisi. Ce n'est pas possible, Seigneur. Ce n'est pas possible que le diable soit si cruel. Et puis, à un moment donné, je n'ai pas entendu une voix audible, je n'ai pas entendu, je n'ai pas une vision. Mais il y a quelque chose en moi. Une voix intérieure. qui m'a dit ne te trompe pas, Jérôme. Ne te laisse pas tromper. Le diable a la même haine à ton égard. Sauf qu'il utilise d'autres moyens. Mais c'est la même guerre. Mais pas le même champ de bataille. Mais c'est la même guerre. Il a la même haine pour vous, pour chacun d'entre vous. Il a la même haine pour vos fils et vos filles. Il a la même haine pour chacune de nos âmes. Et nous devons plus que jamais le réaliser. Il utilise d'autres moyens. Il séduit davantage dans notre Occident. Il étouffe par la prospérité dans notre Occident. Il nous gagne par l'amour de l'argent et de la possession dans notre Occident. Tandis que dans d'autres parties du monde, il les fait enfermer, il les fait torturer. Mais c'est le même combat. Sauf qu'il utilise d'autres armes. C'est un autre champ de bataille. Mais notre champ de bataille fait beaucoup de dégâts. Combien au milieu de nous ont perdu la foi ? Combien vous avez connu par les années, peut-être à la piétrine pour ceux d'Ajaccio, pour toi mon frère qui a voyagé à travers le monde, pour nous qui sommes de l'Est, combien de frères qu'on a connus zélés, aimants, ont abandonné la foi à un moment donné parce qu'il y a une situation, parce que quelque chose s'est produit. Mais tout cela, et derrière tout cela, il n'y a qu'un seul et même ennemi, le diable qui détourne, le diable qui tue, le diable qui veut nuire. Vous êtes d'accord avec moi ? Et je crois que c'est important de se souvenir de ça. Paul aux Éphésiens, on y reviendra dans quelques instants, je n'ai pas de montre, alors dites-moi quelle heure il est ? 16, c'est bon, excusez-moi. Paul aux Éphésiens dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des autorités, contre, eh bien, toutes sortes de démons. Notre guerre, elle est spirituelle. Pierre, au chapitre 5, verset 8, dira, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce n'est pas pour rire. Soyez sobre, veillez, dira-t-il, parce qu'il y a un ennemi qui a un seul objectif, c'est de te dévorer, c'est de dévorer ta foi et dévorer celle de tes fils et de tes filles, de ton époux ou de ton épouse. De Timothée 2, 25, dira, le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Paul, eh bien, dans toutes ses épîtres, Pierre et Jean sont conscients, j'en dira, le monde entier gît sous la puissance du malin. Ils sont conscients qu'il y a une véritable guerre qui se joue, que nous, nous sommes au milieu de la reine et il nous faut, eh bien, en prendre conscience. C'est tellement important parce que je crois que c'est uniquement quand nous sommes conscients du combat spirituel que nos priorités et nos prières changent. C'est quand une nation, eh bien, est en temps de guerre que tout est différent. Regardez, eh bien, ce qui se passe, malheureusement, c'est triste, mais l'Ukraine est en guerre contre la Russie ou la Russie est en guerre contre l'Ukraine, plutôt, mais regardez, à partir de ce moment-là, l'Ukraine et son président, tout a changé. Ses priorités ont changé. Cet homme, il n'a qu'un seul objectif, c'est que les Occidentaux se rallient à sa cause. Il invite tous les Occidentaux à se rallier. Il y a quelque chose qui a changé parce qu'ils sont en guerre. Et quand on est en guerre, eh bien, tout est monopolisé pour la victoire. Tout est monopolisé pour, eh bien, faire entrer, les hommes et les femmes dans la victoire. Les journaux ne traitent plus que de ça. Ça fait les gros titres, les moyens et l'argent. Tout est utilisé, eh bien, à ce seul but et pour la bataille. Quand, si demain, la guerre éclate à nos portes, croyez-moi que le Corsica linéa, ça ne va plus être un bateau pour faire de la croisière. On va amener des troupes et on va faire ce qu'il faut. Il va être utilisé à d'autres buts. Et l'argent de la nation va être utilisé à d'autres desseins. La guerre fait tout changer. Et le drame de l'Église d'Occident, c'est d'oublier que nous sommes dans cette guerre. Et comme si nous vivions en paix et qu'il n'y avait aucun danger à notre porte. parce que si on oublie cela, on utilise tout ce que je viens de dire pour son plaisir personnel, pour son épanouissement, pour se faire du bien. Et le drame, écoutez bien ce que je vais dire là, le drame de l'Église en Occident, c'est que, oubliant le combat spirituel dans lequel nous sommes, elle utilise les bénédictions de Dieu pour son propre profit plutôt que pour la guerre. Regardez attentivement le chapitre 6 des Éphésiens. On va le lire. Éphésiens au chapitre 6. Vous connaissez tous ce passage, mais je voudrais vous interpeller ce matin. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas, je viens de le citer, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de Ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les gens. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur ce texte. Je vous disais il faut faire attention parce que quand on n'a pas conscience de la guerre même les bénédictions de Dieu et bien peuvent être utilisées pour notre satisfaction personnelle. Tandis que ce texte-là m'apprend une chose c'est que tout ce que Dieu a donné la vérité la justice l'Évangile de paix la foi la parole de Dieu tout cela est utilisé pour être en guerre et en capacité de résister. Tout cela n'est pas utilisé pour que on soit davantage béni. Aujourd'hui on peut utiliser la foi pour avoir toujours plus d'argent pour avoir toujours plus de prospérité mais le but de la foi ce n'est pas d'être toujours plus prospère c'est d'avoir un bouclier qui te fait tenir bon contre les flèches enflammées du malin. Toutes ces bénédictions de Dieu sont là dans un seul but c'est que nous soyons des combattants c'est que nous tenions ferme c'est que nous les utilisions comme Dieu voulait qu'on les utilise. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de guérison comprenez-moi bien que la foi est là aussi pour nous faire aller au-delà de ce que nous vivons mais comprenons ce que je suis en train de dire. Je réalise en méditant ces choses que toutes ces choses la vérité de Dieu cette vérité qui vient nous révéler que Dieu est vivant que Dieu existe et que nous sommes des pécheurs et pas là pour autre chose que pour nous nous armer d'une ceinture qui vient couvrir ma nudité qui laisse la lumière de Dieu pénétrer sur ma nudité et c'est la première des âmes c'est ça qui nous rend fort c'est que nous sommes vrais devant Dieu et devant les hommes nous sommes vrais je suis ce que je suis j'ai encore mes travers vous avez encore vos travers et bien heureux que je ne suis pas tout seul sinon vous me jugeriez pas d'amen mais je le sais parce que je ferai la même chose mais nous laissons la vérité de Dieu venir sur notre nudité nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs nous reconnaissons que nous avons besoin du sauveur et ça c'est la première arme mets cette ceinture elle n'est pas là pour te gargariser la tête comme si nous on connaissait mieux que les autres non elle est là pour me donner une arme dans la bataille la justice que Dieu m'a imputée la justice que Dieu m'a impute et bien à salut par la foi elle n'est pas là pour que je puisse faire n'importe quoi de toute manière je suis pardonné je peux pécher puisque la justice de Christ et bien est mon salut non elle est là pour comme une cuirasse elle est ta force elle est ce en quoi tu te réfugies ce en quoi tu te caches Seigneur je suis un pécheur oui la vérité me le dit mais ce qui fait ma force c'est l'oeuvre que Christ a accompli et le diable ne peut pas m'atteindre parce que je sais ce qu'il a fait pour moi et je croule pas sous la culpabilité parce que je ne regarde pas moi-même je regarde à Christ et je tiens ferme devant l'accusateur de mon âme parce que je sais ce que Christ a accompli pour moi à Golgotha à lui soit la gloire Amen et puis ainsi de suite le zèle que donne l'évangile de la paix le bouclier de la foi le casque du salut je sais que j'ai la vie éternelle ça ça garde mes pensées mon coeur Amen je sais où je vais même si aujourd'hui je suis peut-être éprouvé je passe par le feu de la tribulation c'est vrai oh le diable a peut-être mille choses à me reprocher peut-être même qu'il a raison mais je sais que j'ai la vie éternelle en son nom je sais où je vais parce que c'est son oeuvre qu'il a accomplie pour moi alors j'ai sur ma tête ce casque qui fait que je croule pas je peux me tenir je peux tenir ferme et j'ai la parole de Dieu comme l'arme par excellence le maître nous a montré l'exemple il est écrit a-t-il répondu dans le désert il est écrit et une troisième fois il assène un coup d'épée au diable qui est obligé de battre en retrait parce que la parole de Dieu est sa force dans la bataille et le drame de l'église d'aujourd'hui c'est qu'elle ne lit plus la Bible mais elle passe beaucoup de temps sur Insta ou Facebook ou la télé où se pourrait tout énumérer lisons la parole de Dieu non pas parce qu'on veut que notre connaissance soit grande mais on la veut comme cette arme qui nous donne de résister d'assainer des coups aux mensonges du diable mais vous comprenez qu'aujourd'hui le drame il me semble après on va peut-être me taxer de je ne sais quoi mais il me semble que l'église du 21ème siècle veut uniquement les bénédictions de Dieu pour sa prospérité pour son épanouissement elle n'a pas compris qu'elle était en guerre et elle utilise un mauvais dessein ces choses-là toutes ces bénédictions sont là pour nous rendre fort ce sont les armes que Dieu nous a données pour qu'on tienne ferme devant toutes les russes du diable dites-moi Amen si vous êtes d'accord avec moi c'est tellement important qu'on le réalise et qu'on ne détourne pas Jacques dira mais vous priez et vous n'obtenez pas parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos passions vous cherchez à vous enrichir vous cherchez à prospérer mais Dieu dit c'est pas là pour ça la foi c'est pour que tu tiennes bon et si t'as besoin d'un miracle pour ne pas sombrer je te donnerai un miracle mais si t'en as pas besoin la foi suffira vous comprenez ce que je veux dire après il est évident que la prédication de l'évangile doit être accompagnée par des signes et des prodiges ça c'est une promesse de Dieu il a promis qu'il accompagnerait le message de la bonne nouvelle de Jésus Christ pour convaincre pour saisir pour montrer mais pour nous qui marchons avec lui il nous dit résistez persévérez tenez bon et s'il y a besoin je te donnerai ce que t'as besoin te fais pas de soucis mais si tu peux tenir ferme tiens ferme mon frère ma soeur parce que t'es dans la bataille Amen et Pafras l'avait compris alors cet homme a bien et bien monopolisé son temps et ses prières en vue de la santé et de la de la volonté de Dieu concernant l'église de Colosse vous avez remarqué dans le texte qu'on a lu Paul va dire aux éphésiens de prier pour lui avec un seul but c'est que la parole de Dieu résonne et se répande il dit pas prier pour moi que je sorte de prison il aurait pu c'était légitime et je pense qu'il l'aurait fait comme nous le faisons pour nos frères et soins nous demandons que Dieu leur fasse grâce mais c'est pas son propos il est dans la guerre ce qui compte c'est que des hommes et des femmes soient sauvés ce qui compte c'est que mes fils et mes filles soient sauvés ce qui compte c'est que vos époux vos épouses vos enfants soient sauvés et ça ça va se gagner à genoux c'est le jeudi soir que ça se gagne c'est la réunion de prière et vous savez la prière c'est le thermostat de cette compréhension là soit tu comprends cela et tu viens et tu te bats et puis on ne prie pas simplement sans minimiser comprenez-moi bien quand je dis ça frère Zeser pour nos petits bobos quand on était dans l'Est je peux en parler c'est loin avec le frère mon père spirituel spirituel Gérard et bien on était souvent fatigué de ça parce que les réunions de prière gravitaient autour des petits bobos j'ai mal à l'épaule j'ai mal au genou j'ai mal le scie oui je sais je ne minimise pas vous comprenez parce que quand je ne suis pas bien je suis un homme pardonnez-moi et les hommes ça se plaint pour tout tais-toi c'est vrai mais je crois que la réunion de prière est là pour le salut pour la bataille pour que nous combattions sur nos genoux pour ceux qui sont perdus afin que les choses spirituelles changent que leurs pensées soient changées que la parole de Dieu entre dans leur cœur qu'il se passe quelque chose dans leur vie et dans leurs âmes et on se rend compte que vous savez Claudio me disait quand il va en Inde il est surpris par ça dès le matin dans les hommes où il y a les enfants parfois 4h 5h ils sont tous en prière tous sans exception alors Dieu accompagne il y a des conversions il y a des choses glorieuses mais nous quand on considère nos réunions de prière c'est la réunion la plus désertée parce qu'on n'a pas pris conscience de ça alors je sais qu'il y a des contraires il y a le travail vous comprenez ce que je suis en train je ne suis pas là pour faire le jeu du diable pour accuser je suis là pour nous encourager c'est là que ça se gagne c'est un genou c'est pas ailleurs parce que c'est spirituel tout ça il faut combattre avec les âmes que Dieu nous a données oh frères et sœurs que Dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions vraiment prendre conscience de la guerre dans laquelle nous sommes pour combattre le bon combat de la foi quand Paul écrivait à Timothée ah mon fils j'ai combattu le bon combat j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée mais toi mon fils combats le bon combat n'oublie pas le ministère on t'a imposé les mains n'oublie pas ce que Dieu t'a donné bats-toi combats le bon combat à ton tour prends le relais nous sommes en guerre Amen que Dieu nous ouvre les yeux et que nous devenions des épaphrases le but de toutes ces méditations souvenez-vous c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu je vous ai dit l'œuvre de Dieu c'est de répandre la bonne nouvelle de l'évangile autour de nous l'église elle appuie la colonne de la vérité et si elle sort de son rôle est-ce qu'on peut encore l'appeler l'église ou simplement un groupe d'hommes et de femmes mais ce que je désire c'est que nous restions ancrés dans la volonté de Dieu et que ces hommes et ces Barnabas qui a sacrifié beaucoup de choses c'est Onésiphor qui a accepté l'opprobre des chaînes vous vous souvenez et aujourd'hui cette épaphrase soit là pour nous montrer la route qu'ils ont frayée à la suite du maître et comme eux prions frères et sœurs combattons à genoux et ce matin et bien c'est vraiment mon désir Seigneur ouvre-moi les yeux et fais de moi un épaphrase ouvre les yeux de mes frères et sœurs et fais de nous des combattants à genoux Amen Seigneur nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as donné ces hommes comme exemple tu nous as donné ces hommes pour nous conseiller nous dire comment nous devions marcher Seigneur peut-être qu'à bien des égards je me suis éloigné de ton sentier de ta volonté mais ce matin avec l'église de Porto Vecchio nous te supplions de nous faire revenir dans toute ta volonté afin que nous soyons Seigneur conscients de la guerre spirituelle qui se joue tu vois Seigneur et bien ce qui se passe chez nos enfants chez nos époux chez les épouses de mes frères tu vois les enjeux tu vois combien certains ont été accaparés par la volonté des ténèbres mais ce matin au nom de Jésus Christ nous te réclamons de renverser toutes ces choses et que chacun ceux qui se sont détournés reviennent à toi ceux qui se sont laissés tromper soient convaincus par toi et reviennent à la bergerie ceux qui sont et bien Seigneur loin de toi soient ramenés au nom de Jésus Christ nous t'invoquons Seigneur nos fils et nos filles sont en danger il n'y a que toi qui peux produire la vie au milieu de ce monde de mort il y a tellement d'idéologies destructrices mais toi tu es puissant pour leur apporter l'évangile de Dieu le salut et la vie éternelle et ensemble nous te crions sauve cette génération du péché sauve cette génération de la mort Seigneur nous te réclamons qu'ils se soumettent à ta volonté qu'ils acceptent la vérité que la parole de Dieu soit rappelée au coeur de nos enfants qui ont entendu l'évangile et qu'ils se sont détournés que ce matin il se passe quelque chose dans le ciel et que sur la terre il y ait des victoires et il y ait des ténèbres mises en échec donne à mes frères de combattre le bon combat donne à mes sœurs de tenir ferme dans la tentation avec la parole de Dieu arme-nous de tes armes et garde-nous dans le sentier de la vie et de la vie éternelle tel est notre cri au nom de Jésus Christ Amen 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 Alléluia Encourageons-nous frères et sœurs par ces quelques paroles Abonne-toi Abonne-toi d'autres